On va essayer un petit peu suivre ce qui se passe. Là, on a une défense française. Vous êtes spécialiste de la française, monsieur ? Pas du tout. Ah, c'est votre fils qui est spécialiste. Donc vous, en fait, vous et votre fils, vous ne jouez pas une française, d'ailleurs ? Ah oui, donc on est mal barrés, là. Il faut qu'il propose le match nul. Proposer le match nul ? Avec un accent un peu russe. Avec un accent de type pays de l'Est. Monsieur, vous êtes classé ? 1487. Vous jouez le tournoi de Chartres ? Open D. Combien de points ? Un point. Mais ça, vous vous amusez quand même ? Vous passez une bonne semaine. C'est le plus important de s'amuser. Et donc, vous connaissez, Sophie ? De réputation. De réputation, d'accord. Écoutez, on vous souhaite bonne chance. On reviendra voir votre défaite plus tard. Donc, je vais vous laisser un petit peu tranquille. On me dit que je raconte trop de bêtises et que j'ai dépassé mon quota. Donc là, pendant 20 minutes, c'est monsieur Bachar Kouatli qui va prendre le relais, qui va dire des choses plus intelligentes que moi et qui va jouer à l'avec. Encore plus de bêtises ? Non, là, ce n'est pas possible. C'est un spécialiste. C'est un grand maître. Écoutez, c'est toi qui le dit. Donc, je vous donne le micro. Je vous laisse le micro et il va jouer à l'aveugle. Plus sérieusement. Bon, ok, on est parti, Bachar. Alors, ok. Bon, je suis désolé, Kevin, on t'a coupé la parole. On va faire, avec Bachar, on va faire des parties à l'aveugle. Une partie à l'aveugle. Tu ne fais pas des simultanés à l'aveugle, Bachar ? Pas ce soir. Pas ce soir, d'accord. Alors, est-ce que je vous présente Bachar Kouatli ? Ça va être très, très long vu tous les titres que tu as. On va commencer par quoi ? Champion de France. Premier grand maître français en 1989. Pour l'HGK à l'âge 70 ans à l'époque. Bachar, c'est le premier à avoir obtenu le titre de grand maître. Vous savez qu'aux échecs, il y a un titre qui est maître. Il ne faut pas être des maîtres. Et puis, il y a un titre suprême qui est grand maître. Il ne faut pas être des grands maîtres. C'est le premier français à avoir obtenu le titre de grand maître. Ah, il y a des connaisseurs. Alors, organisateur du championnat du monde, Karpov, Kasparov et on a Anatoly qui est en train de jouer là, qui est en train de se creuser les neurones à Lyon en 1990. Maintenant, tu es président de la fédération, président délégué de la fédération internationale. Et puis, en plus de ça, il cuisine très, très bien aussi les courgettes aux cumin. Je t'ai vu faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va lui bander les yeux. Après, il va prendre le micro, il ne va plus le lâcher. Vous allez voir, on va être dans ses pensées. Il va jouer contre... Angèle. Angèle, que tu connais. Margaux, tu vas jouer, toi ? Non, tu fais l'arbitre. D'accord. Tu vas jouer contre... Math V. Math V, qui a 5 ans et demi. Eh bien, déjà, il y a le mot math dedans. Alors, Math V et Angèle et Arthur. Arthur, tu vas te présenter. Arthur. Arthur, tu sais jouer depuis longtemps ? Six mois. C'est six mois de plus que les deux-là, si tu veux. Parce qu'ils ont appris à jouer hier. C'est dur à jouer les échecs, Math V ? Non, c'est facile, t'as vu. Arthur, tu vas lui aller lui bander les yeux. Avec Angèle. Ou Angèle. Avec Angèle, ouais, c'est bien. Donc, Bachar va jouer les coups à l'aveugle. On va lui annoncer les coups. Il va annoncer ses coups. Et puis, il va commenter la partie en même temps. Vous allez voir qu'il va raconter des blagues, tout ça. Il en connaît plein. Il va parler d'art. Il va parler de la ville de Chartres. Et les parties, donc, Pierre va nous les retransmettre. Bah si, Pierre, tu vas te présenter aussi. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pierre. Et je vais vous retranscrire la partie sur l'échiquier géant. Voilà. Merci. C'est bon, Bachar, tu ne vois plus rien ? Non. Depuis qu'Angèle m'a vendé les yeux, je ne vois plus rien. Alors, il y a un truc que je n'ai pas le droit de faire dans la vraie vie, c'est ça. C'est quoi ? Bachar, je te fais les oreilles d'âne. Qu'est-ce que ça ? Normalement, je n'ai pas le droit de le faire. C'est bon, Bachar, tu es prêt ? Oui, oui, je suis prêt. Alors, on a le micro, c'est parti. On peut y aller. Attends. Alors, vous êtes installé ? C'est bon, ils sont prêts, ils sont chauds bouillants. Alors, comme je le dis souvent, cet exercice, il n'est pas là pour faire une performance. C'est simplement pour expliquer que tout être humain peut le faire. Il n'y a pas de trucage. C'est réel. C'est comme une bataille navale. On va me donner les coups et je vais essayer de les retenir. Mais en même temps, on va discuter. Parce que regarder une partie à l'aveugle comme elles se font d'habitude, c'est comme regarder un film de Buster Keaton. Et comme j'ai moins de talent pour exprimer les choses, il vaut mieux parler un peu si on veut animer un petit peu la partie. Donc, on va démarrer tout de suite par le pion de la dame de deux cases, D2, D4. Et on va essayer de faire en sorte que ça aille vite. C'est à vous de jouer. Alors, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, on va essayer de donner un peu de rythme à cette partie. Donc, les noirs, c'est à vous de jouer. On y va, c'est parti, quoi. Donc, D7, D5. Déjà, D7, D5. Eh bien, on va commencer par le pion du fou de la dame de C2 en C4. Donc, il y a des abscisses désordonnées de A à H, de 1 à 8. Et donc, c'est une sorte de bataille navale, laquelle une partie d'échec s'inscrit. C'est un petit peu comme des partitions de musique. On connaît ce qui a été écrit par Mozart, Beethoven. Et on connaît des parties, bien sûr, qui ont été jouées il y a presque 200 ans. Et donc, on peut retranscrire aujourd'hui pour les voir. Donc, après C2, C4, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais te dire ça. Eh bien, M. Matvey pourra se vanter d'avoir mangé un pion à un grand maître. Alors, oui, c'est vrai que le pion, ça avance d'une case ou de deux cases. Et puis, ça a une particularité, c'est que ça prend en diagonale. Et donc, après... Donc, je ne t'ai pas dit, D5 prend C4. Ah oui, pardon, D5 prend C4. Oui, 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 c'est vrai que je n'avais pas écouté jusqu'au bout. Excuse-moi, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, je vais jouer maintenant le pion du roi. On dit toujours qu'il faut occuper le centre aux échecs. Et on va jouer E2 et E4. C'est à vous, le noir. Alors, c'est un très, très vieux jeu, les échecs, très anciens, qui n'a pas bougé à peu près depuis 300 ans, grosso modo, pour les règles. Il est joué de la même manière dans le monde entier. Les règles sont les mêmes. Et actuellement, il y a 191 fédérations qui sont représentées à la Fédération internationale des échecs, ce qui en fait une des fédérations qui a, par le nombre de pays adhérents, une des cinq ou six premières. Donc, E2 et E4. Alors, c'est Angèle qui a joué. Elle a prouvé qu'on lui avait bien appris le déplacement du cavalier. Elle fait cavalier C6. Cavalier C6, attaquant le pion en D4. Alors, on va jouer au fond. C1, E3. Parlez, jouez. Parce que j'allais dire, c'est pas touché, mais parlez, jouez. Donc, comme j'ai parlé, jouez le jouet. Ah oui, j'avais pas touché. On dit touché parce que, au échec, il y a une règle. Quand vous touchez une pièce, il faut la jouer. Mais tant qu'elle n'est pas lâchée, eh bien, on peut la mettre sur la case qu'on souhaite. Et là, bon, il n'y avait pas cette règle. Bon, on vient de l'inventer. Parlez, jouez. Alors, effectivement, tu avais dit fou. Bon, fou C1. Voilà. Fou C1 et 3. Ok. Tu protèges ton pied. Alors, comme vous l'avez vu, le fou avance en diagonale. Et c'est un fou, comme on dit, de case noire. Il était sur une case noire au départ. Il se retrouve encore sur une case noire. Et puis, il y a un fou qui est de case blanche aussi. Et donc, les noirs et les blancs ont des fous de case blanche et de case noire. Et un grand champion que vous connaissez, pour certains d'entre vous, ceux qui fêtent les championnats de France, qui s'appelait Boris Pasky, lorsqu'il avait divorcé de sa première épouse, il avait dit qu'on était comme deux fous de couleur opposée, on ne s'était jamais rencontrés. Donc, fou E3, c'est à vous. Ah, d'accord, d'accord. Alors, là, c'est une nouveauté théorique. Oui. Cavalier en B4. Cavalier en B4. Alors, sur cavalier B4, vous voyez, le cavalier, il peut passer par-dessus les pions, comme vous l'avez vu au début. C'est la seule pièce qui a cette particularité. Et là, le cavalier a bougé deux fois, une fois, deux fois. En général, on dit qu'il faut d'abord développer ses pièces. Et là, peut-être, peut-être qu'on peut faire, c'est possible. Alors, il faut bien réfléchir. Mais la dame, vous voyez, elle a aussi une particularité. Elle bouge comme le fou, en diagonale, et aussi comme la tour. On verra ça tout à l'heure. De manière horizontale ou verticale. Donc, on va jouer la dame de D1 en A4, échec au roi. Alors, le roi est attaqué et là, il y a en général trois manières de faire. Soit on prend la pièce, donc on prend la dame. Soit on s'échappe avec le roi, soit on couvre devant le roi. Donc, il y a trois possibilités quand on vous annonce échec au roi. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le but de la partie, c'est de faire échec et mat, c'est-à-dire d'attaquer le roi et que le roi n'ait plus de cases pour fuir. Et là, ça s'appelle échec et mat. Donc, dame A4, échec au roi. Alors, s'ils arrivent à te manger ta dame, là, je leur paye le champagne. Ah, on ne sait jamais. Il peut y avoir un... Tu as les enfants, donc je vous paye un jus de fruits, mais bon. C'est pour toi, Angèle, ça, le champagne. Alors, fou en D7 qui couvre l'échec. Fou en D7 qui couvre. Donc, ce qu'on disait, c'est l'autre possibilité. Donc, comme la dame est visiblement attaquée, visiblement, comme je dis, eh bien, je vais faire dame prend cavalier B4. Donc, le cavalier n'était pas protégé. Donc, là, il est pris. Et tu sais ce qu'on va faire, Eric, peut-être ? Je sais ce qu'on va faire. Dis-moi. Oui, je sais ce qu'on va faire. Dis-moi, dis-moi. Parce que là, tu fais le caco et tout. Bon, mais est-ce que tu es capable de nous dire toutes les pièces où elles sont placées ? Et je te le parie, quoi, une pizza ? Je ne suis pas assez gros, déjà. C'est ça que tu voulais faire ? Bon, allez, on va démarrer. Alors, tu vas nous dire les blancs, ils sont placés où ? Et ne va pas trop vite. Alors, les blancs, le roi est en E1. Il n'a pas bougé, ok. La dame est en B4. Super. Les tours sont en A1 et H1. C'est bon. Les fous sont en E3 et F1. Parfait. Les cavaliers sont en B1 et G1. B1, G1, c'est bon. Les pions sont A2, B2, D4, E4, F2, G2, H2. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon, Pierre ? Oui, c'est parfait. C'est super bon. Alors, Pierre, tu vas t'occuper de montrer les noirs à ce moment-là. Tu veux nous les voir ? Les noirs. Alors, allez, le roi est en E8. Parfait. La dame en D8. Ok. Les tours sont en A8 et H8. C'est bon. Les fous sont en D7, F8. Ouais. Le cavalier est encore en G8. Parfait. Les pions en A7, B7, C7, C4. Et ensuite, E7, F7, G7, H7. Est-ce que c'est bon ? Merci. Donc, on va continuer après. Alors non, en général, à ce moment-là, je te dis, tu la veux à quoi, ta pizza ? Bon, on va... C'est tout noir. C'est tout noir. Après, dame prend cavalier. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé comme coup ? Arthur, vas-y, vas-y, joue. Alors, c'est à toi. C'est à toi, Angèle. Ah, il se concerte. Il se concerte. Ouais, il se concerte. Alors, pendant que vous vous concertez, ce que je disais, c'est qu'il faut sortir les pièces, toujours, au maximum, au début. Parce que le but, c'est d'occuper le centre et puis ensuite d'avoir une forme d'harmonie avec les pièces pour pouvoir aller vers l'échec et mat. Donc ça, ça prend un petit peu de temps. Mais d'abord, il faut sortir les pièces. C'est très important. Et ce qu'on appelle, c'est les pièces mineures, c'est-à-dire les cavaliers, fous, et puis les pièces un peu plus fortes, c'est plus tard. Bon, là, je n'ai pas suivi la règle tout à l'heure en sortant la dame. Mais c'était pour un cas de force majeure, il y avait un cavalier qui était en prise. Alors, Bachar, tu es avec moi, grand maître ? Oui. Je te dis qu'ils sont vicieux à Chartres. Ils ont joué le pion en E6. Le pion en E6. Ah oui, ce n'est pas sympa, ça. Non. Mais pas sympa du tout. Vu que j'ai annoncé du champagne, si tu veux, ils sont motivés, là. Eh bien, la dame étant attaquée par le fou en F8, maintenant que le pion a avancé, eh bien, il y a un pion en C4 qui est juste à côté. Et je pense, je pense qu'on doit pouvoir le prendre. On fait dame, prend, pion, C4. Alors, comme vous voyez, la dame, comme je le disais tout à l'heure, elle est en diagonale, mais elle bouge aussi de manière horizontale et verticale. Elle a d'abord pris le cavalier, maintenant elle prend le pion. Et en fait, la dame, c'est la pièce la plus puissante de l'échiquier, puisque dans un échiquier vide, son rayon d'action sur sa case optimale, c'est 27 cases, alors que dans l'échiquier, il n'y a que 64 cases. Donc, vous vous rendez compte d'une puissance absolument phénoménale. Donc, dame prend pion en C4. Arthur, vas-y. Allez, on accélère. Cavalier F6. Ils sortent leur pièce. C'est très bien. Donc, ils suivent les recommandations, ils ont raison. Sur cavalier F6, eh bien, on va jouer à présent cavalier B1, C3. Cavalier C3. Alors, parce que le pion était attaqué par le cavalier, comme vous voyez, le cavalier, c'est un peu tordu, ça bouge de travers. C'est la seule pièce qui bouge de cette manière. Et le pion étant attaqué, le cavalier devait défendre. Alors, vous pensez que la... Je vous disais tout à l'heure que la dame, c'est la pièce la plus puissante de l'échiquier. Mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est le roi. Puisque s'il n'y a plus de roi sur l'échiquier, il n'y a plus de partie, on en recommence une autre. Et en fait, l'échiquier, c'est une forme de représentation de la société, y compris symboliquement. Parce que le roi, c'est en permanence la pièce qui doit être attaquée. Mais si on regarde vraiment, c'est la pièce qui a, disons là, le moins de possibilités. Puisqu'elle ne peut jouer, le roi ne peut jouer que d'une case. Et la symbolique, c'est la symbolique du pouvoir. C'est-à-dire que quand on est exposé, qu'on est à la lumière, on ne peut plus faire n'importe quoi. Puisqu'on est sous le regard, en permanence. Et donc, chaque mouvement doit être posé, mesuré. Et je trouve qu'il y a une symbolique. Et la pièce la plus puissante, c'est la dame. La dame, d'ailleurs, qui s'appelle toujours en Russie, Firzia, c'est le ministre. Chez les Arabes, le Wazir, c'est aussi le ministre. Et donc, les pièces ont changé selon les cultures, selon l'histoire. Puisqu'à chaque fois, chaque pays a pu apporter peut-être son empreinte spécifique aux pièces. Donc, les pièces jouent de la même manière, mais elles ont un nom complètement différent dans le monde entier. Qu'on soit en Russie, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne ou même en Iran. Chaque fois, la pièce représente quelque chose dans le pays. Donc, on va continuer après Cavalier C3. Alors, en fait, tu veux dire que le plus puissant, il n'est pas très fort, en fait ? Celui qui est plus puissant est très fort, mais il peut être sacrifié. C'est comme un conseiller, c'est comme une éminence grise. C'est comme Richelieu qui était très puissant, mais il n'était pas le roi. Donc, voilà un petit peu la symbolique qu'il peut y avoir. C'est comme un directeur de cabinet. Et par exemple, un président de fédération, il ne peut bouger que d'une case. Moi, je n'ai rien dit. Ça va, ça va, Éric. Alors, écoute, ils ont suivi les conseils quand même de développement. Ils ont sorti leur dernière pièce légère. Ils ont fait fou D6. Fou D6. Alors, fou D6, c'est très bien. C'est vrai que ça permet d'avancer. Bon, ça a un inconvénient. Ça a un inconvénient. C'est que le pion qui est en E4 peut aller en E5. Et il va attaquer et le cavalier et le fou. Puisque le pion prend en diagonale. Et donc, maintenant, il y a deux pièces qui sont attaquées. Et il y en a une qui devrait être normalement, irrémédiablement perdue. Donc, pion E5. Donc, pion E5. Donc, ça s'appelle aux échecs. Il y a des termes techniques, comme dans tous les métiers, comme dans toutes les disciplines. Et ça, ça s'appelle une fourchette. Puisqu'on attaque et le cavalier qui est en F6 et le fou qui est en D6. Et donc, comme vous voyez, c'est un peu comme une fourchette. C'est une pique qui attaque des deux côtés. Et là, on va prendre une des deux pièces. Donc, il faut jouer. Ok, ok. En fait, Angèle, elle est hyper fière. Angèle, oui. Parce qu'elle fait le petit rock. Je pense qu'on peut l'applaudir. Elle l'a fait aujourd'hui, le petit rock. Ouais, super, super. Alors, le petit rock, comme vous pouvez le voir, c'est le seul moment où vous avez deux pièces qui bougent en même temps sur l'échiquier. Et en fait, c'est une manière de protéger le roi et de mettre la tour déjà en action avec les autres pièces. Alors, sur petit rock, on va faire... Puis on prend cavalier en F6. Alors, bien sûr, ce n'est pas simple parce que la partie, elle ne se termine qu'avec l'échec et maths. Et on est dans un exercice qui peut sembler compliqué, mais comme je le disais, chacun peut le faire. C'est un petit peu de travail. La seule différence avec une partition de musique, quand vous avez des musiciens qui jouent, la partition est la même. Ensuite, c'est l'interprétation qui change selon les sensibilités. Aux échecs, c'est une forme de partition, mais qui est en mouvement en permanence, puisque l'histoire, elle s'écrit en permanence à chaque coup. Et donc, il y a une réalité qui change en permanence. Et en fait, c'est un petit peu comme la vie. C'est un peu moins complexe que la vie, je vous rassure. Parce qu'ici, on est sur un jeu à information, comme on dit, ouverte. Donc, tout est dit. Il y a une forme de chevalerie, puisqu'on dit ce qu'on fait, on le montre. Et avec ensuite les capacités qu'on a, le travail qu'on a effectué, on peut essayer d'aller rechercher une forme de vérité. Donc, pion prend F6. Alors, ils pourront se vanter de t'avoir mangé un deuxième pion, c'est G prend F6. Pion G prend F6. Alors, sur pion prend F6, eh bien, ce qu'on va faire, on va faire, alors ce n'est pas non plus très recommandé, ce que je vais faire, mais je vais quand même le faire. Je vais jouer fou E3 en H6. Tu commences un peu à mettre des pièces autour du Roi Noir, quoi. Je ne sais pas. Il faut me dire, parce que je ne vois pas tout. Fou H6, ok, les enfants. Là, ils vous attaquent une tour. Alors, je pense que, Eric, franchement, je pense que c'est important. La position, elle a évolué, effectivement. Elle a un petit peu évolué, donc on va essayer de remettre un petit peu les pièces en place. Je refais les pièces, ok. Donc, le Roi est en E1. Toujours. La Dame est en C4. Parfait. Les tours sont toujours en A1 et H1. Elles n'ont pas bougé, d'accord. Les cavaliers sont en C3 et G1. Parfait. Les fous sont en H6 et F1. F1, c'est bon. Et les pions sont en A2, B2, D4. F2, G2, H2. Est-ce que c'est bon ? C'est bon pour les Blancs, joli. Merci. Alors que la position évolue. Là, on est en train d'envoler, mais Bachar, c'est vraiment hyper dur, quoi. Alors, les Noirs, ça a bougé aussi. Là, tu as fait du dégât dans les Noirs. Alors, les Noirs, le Roi est en G8. C'est bon. La Dame est en D8. Oui. Les fous sont en... Les tours, pardon, d'abord, en F8 et A8. Oui. Les fous en D7 et D6. Oui. Les pions sont en A7, B7, C7, E6, F7, F6, H7. Wow. Merci. Parfait, parfait, parfait. Donc, fou H6, c'est au noir de jouer. En fait, tu as un ordinateur dans le sabot, non ? Non, comme je vous dis, c'est un exercice. En fait, c'est vrai que je bande les yeux, les miens, pour que les enfants puissent voir. C'est quelque chose que vous ne verrez jamais dans un supermarché. Ce n'est pas un produit de consommation. Et en fait, c'est simplement montrer ce que l'homme est capable de faire avec juste un petit peu de travail et faire fonctionner en permanence sa mémoire. Parce que c'est un excellent exercice de mémoire. D'ailleurs, je ne me rappelle plus de mon âge et je ne le dirai pas ce soir. Il réfléchisse, allez. On accélère, on accélère. Allez, on va un petit peu accélérer. Il faut jouer là. Arthur, vite, 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 vite. Parce que je pense que Kevin va vouloir continuer à commenter. Et là, on va essayer d'avancer là-dessus. Pion A5. Pion A5. Alors, sur Pion A5, on va jouer maintenant. On va reculer. Et je dois avouer que ce n'est pas forcément le meilleur coup. Mais on va faire une petite reculade. Et parce qu'aux échecs, on peut avancer et reculer. Ce n'est pas comme aux dames. Aux dames, on avance toujours. Donc les dames qu'on joue en France. Mais ici, on peut avancer et reculer. Et on va jouer dame C4 en E2. Ah, vous lui avez fait reculer sa dame quand même. Voilà. Je ne l'ai pas vue de partout, ça. Donc la dame recule, elle peut le faire. Ce n'est pas ce qu'il faudrait faire, normalement. Mais bon. Tout est possible. Alors, c'est à vous. Ah, il sort une tour. Alors, tour en A6. La tour en A6. Moi, je leur avais dit de ne pas sortir les tours sur le bord. Oui, mais tour en A6, déjà, on ne peut pas prendre la tour en A6 avec la dame parce qu'il y a le pion. Et par contre, comme je le disais, la dame, elle peut bouger de manière verticale et horizontale. Elle est revenue en diagonale. Et là, elle va repartir en diagonale. Et probablement, mais bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un mat en deux coups. J'ai l'impression. Donc si la dame de E2... Je viens de voir M. Jérôme Valenti, là, qui vient d'arriver. Je ne sais pas s'il l'a vu, le mat en deux coups. Et vous pouvez voir si on peut... Elle m'a battu cette année, en plus. Est-ce qu'on ne peut pas mettre la dame de E2 en G4 et donner échec au roi ? Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal parce qu'en fait, ils ont quand même ouvert leur roc, quoi, tout à l'heure. Alors, dame G4, échec. Alors, échec au roi, comme on avait dit, il faut soit prendre la dame, soit couvrir devant le roi, soit fuir. Donc ça, c'est les trois règles à connaître quand il y a un échec. Ah non, 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 oulala, Matvé... Matvé, il voulait faire quoi ? Matvé, il voulait faire pion F7, G7. F7, G7, c'est... Le pion, Matvé, il ne bouge pas comme ça, tu te rappelles. Le pion F7, il est bloqué, là, il ne peut pas bouger. Alors, j'ai l'impression que vous n'avez qu'un seul coup légal. Matvé, ton roi, il est en échec. Regarde la dame, elle attaque le roi, là. Il faut bouger le roi, ouais. Où c'est que tu vas le mettre, Matvé le roi ? Voilà. C'est le seul coup, Matvé, hein. Désolé, hein. Roi en H8. Sur roi en H8, maintenant, on joue dame G4, G7. On attaque le roi qui est en H8. Échec au roi, et normalement, c'est échec et mat, parce que le roi ne peut pas prendre la dame, parce qu'elle est défendue par le fou. Il ne peut pas fuir, et il ne peut pas interposer. Donc, échec et mat, bravo à Matvé, Angèle et Arthur. Je vous demande, Matvé, le président de la Fédération, il se battait quand même contre trois monstres des échecs. Et puis, je vous demande d'applaudir Arthur, Matvé et Angèle qui se sont prêtés au jeu. Et puis, vous allez lui faire la bise, lui serrer la main. Il bénit les enfants et il fait ce que vous voulez. Alors, tout simplement pour vous dire, c'est juste du spectacle, parce que, y compris avec cette discipline... Oui, c'est une partie qu'on avait travaillée déjà hier. Absolument. Tout ça a été mis en scène, vous pouvez le dire, les enfants. Donc, c'est du spectacle. Et en fait, avec le jeu d'échecs, on peut faire beaucoup de choses. Mais, comme je disais, Buster Keaton, les parties à l'aveugle, muettes, c'est intéressant, mais pour les joueurs d'échecs. Par contre, les parties à l'aveugle, pendant lesquelles on raconte des choses, c'est un peu plus intéressant et ça peut créer du spectacle. Et je crois que c'est aussi vers ça qu'il faut aller. C'est aussi pour cette raison que je suis très content que la Nuit des échecs rencontre un tel succès. Et je voudrais remercier infiniment la ville de Chartres, le club de C-Chartres qui est échec, qui fait un boulot remarquable. Remercier Namik Goulief qui est là avec eux, parce qu'ils ont fait un travail. Il a gagné les trois tournois de Blitz, de Rapide et d'échec 960, mais il n'est pas champion de France parce qu'il n'a pas encore le Code France. Et donc, remercier tous ceux qui travaillent, qui oeuvrent. Remercier les services techniques de la ville pour nous permettre vraiment de jouer dans d'excellentes conditions et de faire découvrir cette belle discipline millénaire qui est promise à un bel avenir. Puisqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, pendant cette journée du 22 juillet, 6 millions de parties d'échecs auront été jouées sur des plateformes. Et en fait, ce qui est joué sur les plateformes, ce qu'on a fait ici, c'est aussi du présentiel. Et ça, c'est promis un très bel avenir et c'est un très bel outil pour les enfants. Merci pour votre présence. Merci à la rue de Charpe, merci à tous. Et Kevin va continuer à nous régaler. Ça y est, je te repasse le micro, Kevin, c'est bon, on n'a pas été trop long. Non, pas assez long. Bon, je vais voir un peu ce qui se passe. Je vais essayer de revoir les gens que j'ai vus avant. J'en vois un qui se cache. Ouh là, alors toi, là, on est sur une triplette. Ça va, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Bien se passer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada